Avant de commencer cet atelier de death dancing avec votre chien, vous devez vous munir d'une pochette, une sacoche ou quelque chose que vous pouvez accrocher pour attraper facilement les friandises, parce qu'il va falloir récompenser à chaque bon comportement. Inutile de s'énerver contre votre chien s'il n'y arrive pas, c'est l'apprentissage, c'est normal, ça prend du temps et il faut avoir de la patience. On peut utiliser un clicker si vous en avez un, si vous n'en avez pas ce n'est pas obligatoire. Le clicker pour faire court c'est un petit boîtier sur lequel on appuie qui émet un son, un clic qui apportera toujours une friandise à la suite. Le clicker permet plus de motivation et de précision, mais sans clicker ça marche aussi très bien. On est avec Lola, un petit chien pour vous montrer qu'on peut le faire avec toute trace de chien, toute âge, toute taille, à partir du moment où les mouvements qu'on lui demande ne lui font pas mal. Il faut faire très attention à ça. C'est bien Lola ? Donc le chien à gauche, dans la position qu'il veut, là c'est un assis, on ouvre la jambe, on ouvre le chien. Très bien. La deuxième jambe, on change le friandise de main. Super ! On ferme les jambes et on a deux possibilités pour le faire tourner autour de nous. Soit on va tourner, ramener devant et repasser la main derrière très vite. Ou alors, un petit peu plus compliqué quand on a le clicker en même temps dans les mains, mais peut-être plus simple pour le chien. On tourne, on change les friandises de main, on continue le tour, clic, friandise. Toujours le clicker le plus loin possible des oreilles du chien. Pour le dernier mouvement, on l'amène face à nous et on le fait s'asseoir. Parfait Lola !